Nous sommes en janvier 2021 et depuis quelques jours, de nombreuses personnes cherchent une alternative à WhatsApp. En effet, l'application rachetée par Facebook en 2014 change ses conditions générales d'utilisation le 8 février. Et ce n'est pas au goût de tout le monde. Ces nouvelles CGU qui sont proposées à acceptation depuis quelques semaines vont permettre à Facebook d'utiliser certaines données de WhatsApp. Et ça, ça en a effrayé plus d'un. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement ? Est-ce que ça signifie la mort de WhatsApp ? Quelle alternative choisir ? On va voir tout ça ensemble. Envoyez de génériques ! WhatsApp est un système de messagerie instantanée chiffré de bout en bout, utilisé par plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase et sur deux éléments en particulier. Chiffrer de bout en bout, d'abord, ça veut dire que seul vous, l'émetteur, et votre ou vos destinataires, avez la possibilité de lire les messages échangés. Que ce soit pendant le transit du message ou lors de son stockage, les messages ne sont pas lisibles. Plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde, c'est énorme ! On estime que plus d'un Français sur deux utilise cette application. Faire changer le quotidien d'autant de monde, c'est loin d'être évident. Ça prend du temps, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. WhatsApp a été l'une des premières messageries instantanées sécurisées à être adoptées massivement par le grand public. Et ce, pour 3 raisons. La première, c'est que le prix du SMS dans beaucoup de pays du monde était très cher et que les forfaits mobile Internet se sont vite développés. Il devenait moins coûteux de passer par WhatsApp pour dialoguer plutôt que d'échanger avec des SMS. La deuxième, la prise en main est super simple. On l'installe sur notre téléphone, on reçoit un SMS et hop, c'est parti. La troisième, c'est qu'elle est à l'épreuve des écoutes gouvernementales, ce qui est primordial dans certains pays pour assurer sa survie. Ok, maintenant, qu'est-ce qui change avec ces nouvelles CESU ? Je vous rassure tout de suite, le chiffrement de boutons bout est toujours en place. Facebook n'aura donc pas la possibilité de regarder vos messages, ni les anciens, ni les nouveaux. Non, par contre, il s'intéresse aux métadonnées, c'est-à-dire quand, à qui et d'où est-ce que vous envoyez des messages. Ça semble anodin, mais c'est très intéressant pour une société qui cherche à en savoir toujours plus sur vous, pour toujours mieux vous montrer de la publicité. En Europe, nous avons la chance d'être protégés par le RGPD qui va limiter un peu la casse. Ces métadonnées ne pourront pas être exploitées à des fins commerciales ou publicitaires, et l'un des responsables de WhatsApp s'est exprimé publiquement dans ce sens. Néanmoins, ça peut laisser quand même entendre que le pont entre WhatsApp et Facebook sera bien là, peut-être à d'autres fins. Pour vous faire une confidence depuis son rachat par Facebook, je n'ai jamais été favorable à l'utilisation de WhatsApp. J'ai repoussé le plus tard possible son installation, néanmoins la pression sociale a fait que j'ai dû y mettre. À la place, j'utilisais Signal avec mes amis proches de la cybersécurité. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui je suis très content d'avoir votre écoute et de pouvoir profiter de cette période pour vous recommander à vous aussi d'utiliser Signal. Alors pourquoi Signal particulièrement ? Pour faire court, retenez cette analogie. Signal est à WhatsApp ce que Firefox est à Chrome, un logiciel libre qui remplit parfaitement sa fonction et qui n'est pas porté par une société mercantile dont l'objectif est de placer de la publicité ciblée à ses utilisateurs. La sécurité de Signal est au moins au niveau de celle de WhatsApp. Si vous voulez une anecdote à ce propos, c'est la société derrière Signal qui a implémenté le dernier protocole de sécurité dans WhatsApp. Et j'ajoute qu'elle est d'ailleurs recommandée par le lanceur d'alerte Edward Snowden qui l'utilise quotidiennement. Et jusque-là, il est toujours en liberté. Si vous vous demandez comment procéder pour réaliser la transition de WhatsApp vers Signal sans trop en pâtir, je vous conseille la lecture de l'article de Tristan Nitto, Par quoi remplacer WhatsApp ? Il vous donnerait une méthode en 7 points et surtout de super messages à copier-coller pour expliquer dans toutes vos conversations WhatsApp ce qu'il va falloir faire pour continuer à dialoguer avec vous. Évidemment, vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça marche très bien. Pour terminer, on m'a demandé pourquoi ne pas utiliser Telegram ou Holvid, l'application française. Pour faire très court, Telegram n'est clairement pas au niveau questions sécurité. Et pour ce qui est d'Holvid, c'est l'accessibilité qui pêche. Il vous faudra échanger avec vos contacts un lien ou un QR code puis récupérer de chacun d'entre eux un code PIN avant de pouvoir dialoguer avec eux. Ça me semble clairement rédhibitoire pour le grand public, mais si c'est bon pour vous, foncez. Voilà, j'espère que maintenant vous vous sentez armé pour passer ce nouveau cap. Merci à tous ceux qui ont échangé avec moi ces derniers jours à ce sujet. Vous m'avez donné toutes les clés pour écrire cette vidéo et je vous en remercie très chaleureusement. Si ça vous a plu, comme toujours, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, soutenez-nous sur uTip, surtout, surtout dites-nous si vous comptez installer Signal et pourquoi dans les commentaires. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Voir d'autres vidéos ! Voir d'autres vidéos ! Voir d'autres vidéos ! Voir d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501